Salut ! Je parle dans l'espèce de petite moutmout puis après je te le passe. Donc là, moi ce qui m'intéresse c'est de parler de votre assoce. C'est une association, c'est quoi en fait ? C'est une association, donc ça s'appelle Ludosport Paris. Ça existe à Paris depuis quatre ans maintenant quasiment. On est dans la quatrième année. En fait c'est basé sur un sport qui a été inventé en Italie il y a 12 ans, le Ludosport, qui est un sport de combat basé du coup sur le sabre laser. On est d'accord. Les maîtres italiens qui ont créé ce sport en fait se sont demandé ce qui se passerait si le sabre laser existait dans la vraie vie, c'est-à-dire pas besoin d'armer ses coups, on a juste besoin de touches et ils sont allés voir différents maîtres d'art martiaux pour un peu savoir comment on pourrait adapter le kendo, les scrims, qu'est-ce qu'on pourrait faire, etc. Et à partir de là, ils ont commencé à codifier des formes. Il y a maintenant neuf formes qu'on appelle des styles et du coup on progresse dans notre apprentissage au travers de ces différentes formes. Donc on a un sac de base forme 1, forme 2. Donc la forme 1 qui est très proche du kendo à deux mains où c'est assez défensif, on contrôle un peu ce qui se passe et on temporise le combat. Une forme 2 un peu plus explosif, très basée sur les scrims, on est à une main, on se bat sur des mouvements très basés sur les scrims. Et ensuite on a ce qu'on appelle la forme Y, où en fait on montre un peu un panel pendant un an de tout ce qui va se faire dans les autres styles. Et ensuite les élèves choisissent ce qu'ils veulent préférer faire, la forme 3, la forme 4, la forme 5, il y en a différentes. Il y a même du double sabre et combattre avec un sabre dans chaque main et juste la règle c'est pour pouvoir permettre une équité sportive. C'est que ceux qui se battent dans ces conditions ont des lames un peu plus courtes. D'accord, genre Kizashi quoi, comme dans les vrais. Tu ne t'es pas présenté, excuse-moi je ne t'ai pas laissé de présenter. Pas de souci, on vous appellera parce que vous n'avez pas cramé au soleil. Moi c'est Madiane, je suis instructeur de ludosport depuis maintenant deux ans et je tiens des classes tous les dimanches de cette pratique et puis dans l'association. Tu faisais des arts martiaux avant ? Pas du tout, pas du tout. Donc il n'y a pas besoin forcément d'avoir une base arts martiaux pour venir pratiquer ça ? Pas du tout et même c'est presque mieux parce qu'on a une base vierge sur laquelle on peut travailler. On a souvent des élèves aussi qui ont fait d'autres choses avant et qui des fois viennent nous expliquer tiens moi j'ai fait de l'escrime et on fait ça comme ça. Et puis du coup ça permet aussi de réfléchir sur cette technique, tiens pourquoi nous on fait ça de telle façon etc. Ça permet aussi d'avoir plein d'apports donc c'est super intéressant. On va lancer le combat et puis on va passer nous de l'autre côté, on va continuer l'interview. Donc du coup là, ce que j'ai tenu à faire c'est qu'il y ait une demoiselle qui combatte. Tout le monde peut combattre, tout le monde peut pratiquer ce sport. Exactement, il n'y a pas de restrictions. Nous on prend, les groupes adultes sont à partir de 16 ans. En dessous de 16 ans c'est des classes spéciales enfants. Pourquoi ? Parce que sur les enfants on interdit les coûts orientés sur la tête. Pour des raisons de sécurité, à partir de 16 ans on peut effectivement plus se le permettre. Donc voilà. Mais effectivement c'est mixte et même les compétitions sont mixtes. Donc il n'y a pas de soucis parce que comme dit, la question n'est pas de force mais vraiment de technique. Donc il n'y a pas de désavantage particulier à être une femme et à pratiquer ce sport. Il y a des règles, c'est quoi ? Un point par touche ? En fonction de l'endroit où je touche, je vais marquer plus de points ? Il y a un KO, un genre de hip-on ? Alors, c'est intéressant. En fait il y a plusieurs types de touches. Il y a des touches en dessous des coudes et en dessous des genoux. Donc si on touche l'avant-bras, la main ou en dessous des genoux, c'est ce qu'on appelle un I. Quand on est touché en I, ce qu'on doit faire, c'est ouvrir sa garde. C'est-à-dire, si on a notre sable vers notre adversaire, il doit passer pendant un temps vers le côté en dehors de nous et de notre adversaire. Ce qui donne un avantage à l'autre pour essayer de nous toucher. Le deuxième type de touche, c'est ce qu'on appelle un O. Donc c'est tout le reste. C'est au-dessus de la tête ou le corps ou au-dessus des coudes et des genoux. Et là par contre, c'est une touche qui compte comme un point. Et du coup là, à la fin, ça met fin à l'assaut quand il y a un O. Ensuite, on se remet au centre et on repart sur un autre assaut. Et généralement, en tournant, on commence des phases de poules avec trois assauts gagnants. Ensuite, plus ça évolue, plus on augmente le nombre d'assauts pour remporter le match. On peut terminer en neuf assauts gagnants pour terminer les compétitions. Au niveau du matériel, c'est un matériel qui est bien spécifique. Je vois qu'il n'y a pas forcément de matériel de protection autre que les mains. On va en parler. Tu peux un peu nous décrire le matériel et puis éventuellement le coût et comment on peut se procurer ce matériel. Est-ce qu'on peut, quand on est débutant, se le faire prêter par une assaut, puis ensuite investir, toutes ces choses-là ? Alors, au niveau du matériel, quoi qu'il arrive, nous, nous avons des sabres que nous fournissons à tous nos élèves. Donc, si on veut s'inscrire, pratiquer, etc., quoi qu'il arrive, il n'y a pas de questions à se poser sur le sabre parce que nous le prêtons. Après, généralement, au bout d'un an, deux ans de pratique, on a envie d'avoir son propre sabre, ses propres customisations. Son identité. Voilà, exactement. Au niveau des sabres, on a un règlement de validation qui est géré directement en Italie par notre fédération internationale. Ah oui, on ne fait pas n'importe quoi alors ? Exactement, parce que si on a un sabre qui n'est pas aux normes, il se peut que la batterie ne supporte pas des chocs. On a des sabres, en fait, où la batterie et tous les éléments électroniques sont contenus dans une coque en plastique. Donc, il y a quand même des éléments électroniques, donc les sabres s'allument alors ? Les sabres s'allument, ils doivent s'allumer en compétition. Donc là, on est deux jours, on ne les voit pas. Voilà, exactement. Les sabres doivent s'allumer en compétition et doivent avoir du son aussi pour aider les arbitres à mieux entendre ce qui se passe. Parce qu'il y a des sons lorsque le sabre subit un impact. Voilà, exactement. Donc, ça permet aussi d'aider à juger ce qu'il se passe. Et les sabres aussi changent de couleur au moment des touches. Ah oui, donc c'est quand même plus que les sabres qui étaient vendus, les réplicas qui étaient vendus, ils ne changent pas de couleur, en fait, quand on touche les anciens réplicas. Voilà, exactement. Donc, il y a quand même une évolution de ce côté-là ? Il y a une évolution de ce côté-là et on a une liste de sabres et de fournisseurs autorisés qui ont fourni leur modèle pour dire voilà, on fournit le modèle. Nous, on vérifie s'il est conforme aux réglementations, s'il n'y a pas de risque à l'utiliser. Et du coup, le sabre est utilisé. Pour les lames, par contre, c'est un standard propre à notre fédération. Donc, il n'y a qu'elle qui peut fournir ces lames parce que c'est des lames un peu plus souples et avec un tips aussi, un bout tout en haut qui est sécurisé, qui permettent en fait de ne pas se faire mal. En fait, le pire que vous pouvez avoir, même si vous êtes frappé très fort, c'est ce qu'on appelle un gibolo. Donc, c'est une espèce de petite marque et ça, ça part au bout de quelques heures. Donc, il n'y a pas de danger avec ces lames. Et puis, ce n'est pas de la broderie quoi. On est là pour aussi un petit peu se mettre sur la tête. Oui, mais on n'a pas besoin de force. Donc, finalement, il y a très peu de choses et c'est pour ça qu'on n'a pas de protection hormis les gants. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de coups qui vont être portés sur les mains. Il n'y a pas de protection particulière parce que le but, c'est aussi d'apprendre à nos élèves à bien maîtriser leurs coups, à être technique, à bien exécuter les choses parce que finalement, il n'y a que la touche qui compte. On est sur un sabre laser, on n'a pas besoin d'armée pour trancher comme on peut avoir ça au Kendo. Là, une petite touche et l'adversaire a théoriquement sa main ou son membre coupé. La question qui tue, ça coûte combien un sabre comme ça ? Alors, un sabre comme ça, on part sur des prix de base à 300 euros. Oui, ça va, c'est raisonnable. Avec la lame. Donc, il y a les gants et le sabre à acheter. Voilà, il y a les gants, le sabre et aussi des tenues réglementaires de rang. Ah, d'accord. Ophélie a un rang d'Iniziato, qui lui donne une sous-tunique taupe avec une ceinture. Et Alexandre, lui, est un académico, donc le rang au-dessus. Toi, tu étais en rouge ? Voilà, alors moi je suis en rouge, donc je suis aussi un académico. En fait, les novizos, ceux qui démarrent, ont une tunique en un t-shirt noir, avec le pantalon classique. Le pantalon ne change pas. Ensuite, quand on passe, Iniziato, au bout d'un an et demi environ, on passe en tunique taupe, ce qu'on voit à l'image. Et quand on passe académico, là on a différentes couleurs, on a orange, rouge, vert et jaune. Et enfin, il y a une autre tunique qui est celle de maître de style. Quand on a vraiment été à fond dans un style et qu'on est déclaré apte à enseigner à d'autres instructeurs, c'est une tunique violette. Du coup, voilà, on a un rang très précis, des tuniques et des codes. Et même sur les ceintures, on a des rangs, les instructeurs ont des tresses et on a des petites bagues pour représenter nos différents rangs. Ok. Bah écoute, moi ce que je te propose, c'est de te jeter dans l'arène. Très bien. Je vais me déplacer la caméra et je vais aller te filmer de l'autre côté. Ok. D'accord ? Ah ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !